... La communauté de communes du Pied de Corpia organise pour la première fois un festival de jeux de société moderne sur le site du lac d'Aubusson. L'intérêt de ce premier festival, c'est qu'il y a plusieurs associations qui vont participer des associations du territoire. Il y a une association de tiers de jeux et qui tient aussi un magasin. Il y a un magasin de Noirétable qui va venir aussi. Il y a l'association Escaljeux qui va venir avec un Ivantas, avec des grands jeux en bois, avec des bumpers. Vous savez, pour faire un match de foot, on est dans une bulle et on se rend dedans. Voilà, c'est un truc plutôt rigolo. Il va y avoir l'association Créa Ludis qui est... Ludis Averni, pardon. Ludis Averni qui est sur Corpia et sur le territoire. Il va y avoir l'association Flash Team Junior qui va tenir la buvette. En fait, c'est des jeunes qui font de la caisse à savon et puis la recette de la buvette va leur servir un peu à financer leur projet. Enfin voilà, l'idée, c'était d'arriver à mettre plusieurs acteurs comme ça, à réunir plusieurs acteurs et de créer un premier festival sur ce lieu qui est quand même magnifique, quoi, voilà. L'ancêtre des jeux de société moderne, c'est le Trivial Pursuit, le Monopoly, le Milbonds, ce que tout le monde connaît. Le jeu de société moderne, c'est un peu ce concept-là, mais remis au goût du jour et surtout développé, surtout un peu plus sophistiqué. Alors, dans les jeux les plus connus, il y a ce qu'on appelle... Il y a Les Aventurés du Rail, par exemple, Tidesmub, etc. C'est des jeux qui sont à la fois à la portée de tous, mais qui demandent une vraie réflexion, qui créent de l'ambiance autour de la table, etc. Mais le plus simple, c'est de passer samedi. Ça va être ouvert d'entre 14h et jusqu'à minuit à peu près pour venir essayer. On sera une vingtaine de bénévoles, normalement, pour être là, pour faire essayer les gens, pour qu'ils essayent les jeux et qu'ils testent tous ces jeux-là. Et puis après, si ça les intéresse, ils pourront investir ou pas pour continuer à jouer chez eux. C'est une activité qui s'est développée depuis une vingtaine d'années. Et depuis dix ans, vraiment, elle est en plein essor. Et c'est comme ça qu'on voit de plus en plus en France, par exemple, il y a de plus en plus de cafés-jeux qui se développent. Il y a de plus en plus de magasins de jeux qui s'ouvrent. Et des festivals de jeux, il y en a pratiquement partout en France, maintenant. Tout l'été, le plus connu, c'est à Cannes, mais il y en a aussi à Toulouse, à côté de Poitiers. J'ai perdu le nom. Enfin bref, il y a beaucoup de festivals. Et c'est vrai que sur cette région-là, il n'y en avait pas. D'où l'idée de créer un premier festival. Alors, on commence très modestement. Mais l'idée, c'est qu'on arrive à s'inscrire dans le temps et puis peut-être qu'on prenne un peu plus d'envergure dans les années à suivre. On va voir déjà cette première édition, voir ce que ça va. Rendez-vous samedi à partir de 14h sur le site du lac. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada